Bonjour à tous, alors nous allons voir aujourd'hui comment créer la macro suivante donc imaginons que nous ayons dans des cellules par exemple les mois de l'année et à partir donc de données qui sont dans des cellules on veut créer un nouveau classeur où le nom des feuilles correspondra aux éléments qu'on a dans les cellules donc plus précisément si je clique ici n'importe où dans ce petit tableau si je vais dans macro et que je lance la macro qui s'appelle feuilles je me retrouve avec un nouveau classeur où on aura donc ici les différents noms des feuilles alors on améliorera également le programme si par exemple il y a deux fois janvier puisque je ne peux pas avoir deux feuilles qui portent le même nom donc si je lance la macro donc ce que fera notre programme c'est qu'il mettra janvier février mars avril mai ensuite feuille 6 c'est à dire qu'il n'y aura pas d'erreur simplement il va mettre le nom par défaut de la feuille et il continuera donc le processus donc c'est parti on va avoir besoin de plusieurs choses donc comment on ajoute une feuille comment la renomme comment on sélectionne donc le ici la plage de cellules comment on efface puisque en fait ce qui va se passer c'est que on va ajouter à chaque fois des feuilles des feuilles des feuilles et à la fin donc il y aura besoin de supprimer on aura une feuille en trop donc comment on supprime ici une feuille et on va essayer de gérer donc les le problème si par exemple la personne clique ici et lance la macro le problème c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas de cellules remplies ici donc pour éviter un bug on pourra mettre un petit message comme cliquer dans cliquer dans le tableau qui contient les étiquettes et puis régler le problème de quand j'ai deux fois la même la même étiquette que faire donc on va déjà enregistrer quelques petites quelques petites macro donc quelques petites manips utiles donc je vais appeler ça macro une donc première chose c'est comment je sélectionne donc les cellules qui sont autour donc ça c'est contrôle étoile voilà ensuite comment j'ajoute une feuille donc j'ai cliqué ici sur une nouvelle feuille comment je vais renommer la feuille donc clique droit renommé et puis là je vais appeler ça test voilà ensuite comment je supprime une feuille donc clic droit supprimer et puis ce qu'on n'a pas fait c'est comment j'ajoute un nouveau classeur donc ça ça va être fichier nouveau je choisis ici nouveau classeur donc j'ai mon nouveau classeur qui est qui est là voilà et je vais arrêter l'enregistrement alors regardons maintenant la macro donc macro macro 1 modifier voilà donc là on voit comment on fait pour sélectionner donc les cellules qui sont autour de la cellule active comment j'ajoute à la fin de la feuille active une nouvelle feuille comment on peut changer le nom d'une feuille comment on peut donc supprimer une feuille comment on ajoute un classeur donc à partir de là on va se créer un nouveau programme donc je vais appeler feuille qui n'a pas de paramètres donc comme on a vu dans les vidéos précédentes on va parcourir les cellules qui sont dans une certaine plage donc là je vais appeler par exemple plage une variable qui sera de type range donc qui sera ici une plage on peut commencer par l'erreur c'est si quelqu'un a cliqué donc en dehors du tableau donc si quelqu'un a cliqué ici de dire que si la cellule est vide ça veut dire que autour je sais pas où sont les étiquettes donc ça ça va être assez facile c'est dire que si la cellule active donc la valeur de la cellule active est vide donc ça c'est active vous pouvez taper acti et faire contrôler espace et vous aurez donc un menu déroulant donc ici j'ai juste à faire tabulation puisque je suis au bon endroit . va flèche vers le bas tabulation voilà ça c'est pour éviter de taper toutes les lettres si c'est égal à rien du tout donc s'il n'y a pas de valeur dans la cellule active alors eh ben on va envoyer on va aller vers une petite étiquette qui va s'appeler erreur donc go to erreur et ça sera la fin du du ci voilà et qu'est ce que j'appelle erreur bah ça sera donc ici à la fin donc une petite étiquette erreur où on va mettre un message donc message box avec cliquer dans un tableau contenant les étiquettes voilà donc là on met un petit message et on n'oublie pas que juste avant l'étiquette il faudra bien sortir donc ici sortir du programme sinon même si on a cliqué au bon endroit il fera donc tout le programme et après il affichera le message d'erreur donc ça ça serait un petit peu embêtant donc je peux tester donc si je suis ici donc quelque part où il n'y a pas de d'étiquette et si je lance ma macro il me dit cliquer dans un tableau contenant des étiquettes si je me mets maintenant dans le tableau que je lance ma macro feuille il se passe rien donc c'est normal puisque on lui a rien demandé mais en tout cas il n'y a plus le message d'erreur donc si j'arrive ici ça veut dire que l'utilisateur a bien cliqué dans un tableau qui contient au moins une valeur donc on va pouvoir sélectionner la région courante voilà alors maintenant comme on va ajouter un nouveau classeur ça serait bien de mémoriser ce qu'il y a donc à cet endroit là donc quel est le contenu de cette de cette plage donc là on peut on peut utiliser donc la variable qui s'appelle plage en disant plage égale à la sélection la sélection actuelle plage égale à sélection donc je suis en train de mettre donc souvent on met 7 devant donc ça c'est pour attribuer donc à plage ce qu'il y a dans sélection alors plus précisément si j'ai fait ça ça veut dire que maintenant je pourrais dire pour chaque cellule donc petit c dans alors non pas sélection mais là je peux mettre dans plage avec next si je fais ici message box affiché c donc c'est je peux aussi dire que c'est une plage donc je peux mettre range si je le fais pas à pas donc avec f8 donc f8 f8 est-ce que la valeur de la cellule est égale à 0 donc ici non donc il va passer directement à ce qui est là ensuite il va sélectionner la région courante plage donc c'est sélection donc si on veut vérifier que ça marche bien vous pouvez aller dans affichage et vous allez dans fenêtre exécution donc fenêtre exécution c'est une fenêtre qui apparaîtra ici et là vous pouvez taper point d'interrogation et vous demandez donc plage point par exemple count donc pour compter plage là il va me dire 12 12 ça veut dire qu'il y a bien 12 éléments ici dans la plage donc on voit que plage c'est bien ce qui est là ensuite si je fais f8 f8 là il va marquer janvier ok si je refais f8 donc il affiche mars f8 f8 etc voilà donc on on peut boucler et on sait que c'est va parcourir l'ensemble de notre sélection alors nous ce que l'on veut c'est créer un nouveau classeur donc là je vais faire le workbook ici donc avant de faire la boucle on va déjà ajouter un nouveau classeur donc pour changer le nom de la feuille donc ça on l'a un petit peu plus haut c'était ici donc là c'était la feuille 12 donc là évidemment ça va pas trop nous convenir par contre la fin va être bon la point name égale à ce qui nous intéresse alors comment j'ai la feuille active ben ça ça s'appelle active donc je vais faire contrôle espace et voilà active ship donc ça c'est la feuille active je vais coller donc point name donc le nom de la feuille active ça va être c et après donc il faut ajouter une nouvelle feuille donc là j'ai renommé en fait la c'est à dire que dès que je vais ouvrir un nouveau classeur il y aura par défaut une feuille donc cette feuille là je la renomme et je rajoute une nouvelle feuille qui elle même donc va être active on change son nom ça sera petit c on ajoute une nouvelle feuille etc donc j'aurai à la fin une feuille en trop c'est pour ça qu'on a fait aussi le delete ici pour dire que la dernière feuille faudra l'enlever donc ça c'était pour ajouter une feuille après la feuille active donc qui sera forcément la dernière pour nous ici dans un premier temps on va pas se compliquer on va bien mettre juin on réglera le problème après donc si on essaye donc je suis là donc on reprend donc il faut que la personne ait bien cliqué dans une cellule non vide on sélectionne donc toute la plage on mémorise cette sélection dans une variable qu'on a appelée plage on ajoute un nouveau classeur et pour chaque cellule qui va être donc dans la plage on va dire que le nom de la feuille donc de la feuille de l'autre classeur ça sera petit c on ajoute une nouvelle feuille à la fin et on change son nom en petit c etc alors si je fais f8 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 donc pour l'instant tout va bien il sélectionne la plage ensuite un nouveau classeur va apparaître donc voilà le nouveau classeur est apparu f8 alors que vaut petit c ici donc je peux faire point d'interrogation petit c il me dit c'est janvier donc petit c bien à janvier f8 là si je regarde en bas il vient de me renommer le classeur avec janvier f8 il vient d'ajouter une nouvelle feuille si maintenant je demande petit c entrer il me dit c'est février f8 f8 j'ai bien la feuille 3 etc vous voyez ça fonctionne bien je vais arrêter le programme et je vais fermer le classeur sans l'enregistrer alors il reste plusieurs problèmes c'est comment faire lorsque j'ai deux fois le même nom donc si je réécris janvier ici et puis comment supprimer donc la dernière la dernière feuille alors si je le lance le programme donc ici brutalement c'est macro et je clique sur feuille donc voilà là j'ai un problème donc si je fais des bogages il va me dire il s'est arrêté à ce niveau là pourquoi parce que j'ai janvier février et là on lui demandait de remettre une feuille avec le nom janvier et donc là il nous dit bah en fait il peut pas faire ça donc on va arrêter le programme donc comment on fait bah l'idée ici c'est de dire que bah s'il n'y arrive pas donc s'il y a une erreur et bah il passe à la suite donc ça c'est très facile en vba c'est de dire que on error on va pas aller à une étiquette mais on va dire resume next donc d'aller au suivant donc en cas d'erreur passer au suivant donc directement il va aller au suivant et donc il va il va garder finalement le nom de la feuille alors si j'efface le classeur d'avant que maintenant je fais macro et donc exécuter feuille donc là voilà je me suis fait avoir j'étais pas dans le tableau donc il m'a prévenu donc macro feuille il m'a bien donc créé un nouveau classeur il n'y a pas eu d'erreur et si je regarde donc les premières les premières feuilles j'ai bien janvier février et feuille 3 donc ça marche très bien il reste donc juste à supprimer la dernière feuille 13 donc là on a vu qu'il suffisait a priori de faire juste la feuille active supprimer donc de se dire à la fin une fois que j'ai fait tout ça je supprime finalement la dernière feuille alors si je teste donc je clique ici macro et je lance donc il m'a bien mis toutes les feuilles sauf qu'à la fin il nous dit Microsoft va supprimer cette feuille voulez vous continuer donc si je fais supprimer le programme s'arrête sauf que ça ça serait bien qu'il supprime la feuille sans nous demander notre avis pour avoir vraiment le truc nickel dès le début et pas être surpris par cette fenêtre là donc pour faire ça donc il faut rajouter il faut enlever en fait les messages d'alerte alors ça ça se fait on va dire par exemple ici c'est à dire que si tout se passe bien ça veut dire que je vais faire ma boucle etc donc ça s'écrit application donc on va marquer apple contrôle espace point display alert donc afficher les alertes égal à faux donc on lui demande de ne pas afficher les alertes ensuite donc on va faire tout ça là il va donc effacer sans nous dire est-ce que vous êtes sûr et on n'oublie pas à la fin donc une fois qu'on a fait ça de remettre les alertes parce que si vous enlevez les alertes là vous n'aurez plus vous n'aurez plus d'alerte donc voilà donc là j'enlève les alertes je fais tout mon programme je lui demande d'effacer donc il n'y aura pas de message d'alerte et ensuite je remets le message d'alerte donc si on teste macro feuille exécuter voilà la feuille a bien été supprimée ici on a bien donc feuille 3 et on a notre nouveau classeur qu'on pourra enregistrer avec le nom qu'on veut donc voilà pour cette macro donc qui j'espère vous sera bien utile à bientôt à bientôt